... Docteur Pape Amour Ndiaï, chers collègues, chers amis, merci pour la présence. Applaudissements Comme vous avez pu le constater, docteur Pape Amour Ndiaï, Applaudissements Navetta Applaudissements Prévu dans son agenda du jour d'être à Tchèche. Mais c'est suite à nos échanges qu'il a tenu à venir prendre part à cette cérémonie par solidarité gouvernementale, mais également compte tenu de l'importance et de l'intérêt qu'il accorde à l'Université de Tchèche. Encore, docteur, merci d'être venu. Applaudissements Monsieur le gouverneur de la région de Tchèche, Madame la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Madame le recteur de l'Université de Tchèche, Madame la représentante de Tchèche, Madame la représentante résidente de l'UMOT, cher professeur Omar Sok secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal monsieur le maire Al-Sandiaï représentant le maire de la ville monsieur le président du jury professeur Mopat Ndiaï mon colonel commandant de la zone militaire numéro 7 merci d'être venu chers professeurs honorables invités chers apprenants, chers étudiants vous devez imaginer l'émotion qui doit m'habiter aujourd'hui face à cette auguste assemblée parce que vous l'avez imaginé avec les propos de ma soeur toute idiote mais également les témoignages du professeur Sok et du maire Al-Sandiaï l'émotion qui doit m'habiter en tant que chersois qui revient parmi les siens dans ma famille naturelle qu'est l'université madame le recteur monsieur le gouverneur monsieur le ministre moi je suis un pur produit de l'université tout ce que j'ai eu dans ma vie et qui me suit jusqu'à présent c'est grâce à l'université le chef Al-Péthiop de Dakar et par devoir par loyauté je dois essayer de rendre la monnaie de la pièce à cette université à ce monde universitaire toute ma vie c'est l'université le professeur Sok l'a dit tout à l'heure très jeune très tôt j'ai siégé j'ai eu la chance d'ailleurs une grande chance d'être membre du conseil d'administration et de l'ensemble de l'université de Dakar avec le recteur mais également l'ensemble des doyens et directeurs d'instituts relevant de l'université de Dakar de 97 à 2000 c'est pourquoi quand je vois le professeur Sok c'est une fierté une c'est avec beaucoup d'émotion que je le regarde parce que me rappelant en souvenant de ses conseils de ses orientations de l'encadrement et de toute l'attention qu'elle avait à mon endroit c'est pourquoi j'ai dit professeur merci merci professeur parce que nous les jeunes leaders nous avons souvent des possibilités d'accéder à certains niveaux de responsabilité très jeune très tôt mais sans encadrement sans coacher sans soutien c'est risqué ça peut être péril et j'ai eu la chance dans mon parcours très jeune d'avoir des jeunes des leaders comme vous d'avoir des encadreurs comme vous et jusqu'à présent je continue encore de bénéficier de vos sages conseils merci encore il en est le même du maire Al-San-Gaï monsieur le maire Al-San-Gaï c'est vrai c'est par générosité vraiment monsieur le maire parce que ce que j'ai appris de vous à vos côtés à la maire de Tchès parce que également très jeune j'ai été propulsé maire de la ville de Tchès la deuxième ville la plus dense la plus dynamique la plus agitée du Sénégal à mon âge une vingtaine d'années comme ça mais c'est grâce à votre encadre votre générosité que j'ai pu réussir cette mission c'est pourquoi monsieur le maire je voudrais également profiter de l'occasion pour vous rendre hommage pour vous dire merci pour tout le soutien pour l'encadrement vraiment de la ville Madame la recte cette cérémonie a une connotation particulière pour moi parce que me retrouvant dans cette salle simplement je me rappelle du Sénégal je me rappelle en 2011 pendant la grève je me rappelle par notre soeur Touti Diop le préuniste d'alors qui m'appelle pour me dire jeune frère on a un problème à Tchèche il faut nous aider l'univers de Tchèche n'a pas d'infrastructure et aujourd'hui je pense qu'il faudrait que les cotes locales essayent d'apporter leurs contributions mais peut-être ce qu'elle avait oublié c'est que moi je faisais partie du comité de pilotage pour la mise en place de l'univers de Tchèche depuis 2002 je siégeais à l'époque à l'EMSA avec le professeur Pape Ubrassam qui pilotait le comité j'étais désigné comme représentant du maire de la ville de Tchèche dans ce comité de pilotage et je venais tout juste de sorte de l'université je venais d'avoir mon DIA et j'étais le plus jeune conseil municipal et Idrissa m'a dit tu viens franchement de l'université on va créer une université polytechnique qui va me représenter là c'est pourquoi l'accompagnement de l'université est pour moi un devoir moral avant d'être instruite d'abord moralement je dois accompagner l'université c'est pourquoi partout où je suis passé maire de Tchèche président du conseil départemental je dis par devoir moral je dois être à côté de l'université et j'ai essayé et cette salle à l'époque quand j'ai été sollicité j'ai dit bon c'est vrai il y avait d'autres partenaires qui s'étaient signalés pour exploiter l'infrastructure que ce soit l'auditorium comment c'est le vers des jeunes et tout cela les Sud-Africains même s'étaient intéressés pour faire comme on n'a pas beaucoup d'hôtels pour exploiter l'infrastructure maintenir l'auditorium comme cinéma comme nous on est un peu on se rappelle encore donc le cinéma amitié on n'a plus de cinéma ils voulaient qu'on relance donc le cinéma mais j'ai dit non j'ai fait le pari d'investir dans l'université dans la jeunesse je donne cette salle à l'université Tchèche et depuis lors cette salle est devenue c'est pourquoi vraiment ici c'est avec beaucoup d'émotions même que je parle quand je suis là parce que je me rappelle le bâtiment n'était pas encore achevé n'est pas fonctionnel et c'est grâce aux efforts du chef de l'état du président Maxal avec madame John que les travaux sous la supervision du ministre Marie-Théounian que les travaux ont pu être achetés donc c'est pourquoi mon ami le ministre madame le recteur Amine aussi donc c'est vraiment un plaisir pour moi aussi d'être là aujourd'hui l'organisation de ce concours me donne l'occasion de rappeler que le gouvernement du Sénégal conscient de l'énorme potentiel et de l'effet catalyseur du secteur du numérique est en train de créer les conditions pour booster l'économie nationale à travers le numérique à cet effet en se fondant sur les priorités fixées dans le plan Sénégal émergent notamment pour la transformation structurelle de l'économie notre pays a élaboré une stratégie nationale dénommée Sénégal numérique 2025 cette stratégie a pour vision le numérique pour tous et pour tous les usages avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant en 2025 ce plan s'articule autour de trois prérequis fondamentaux et quatre axes stratégiques prioritaires parmi les prérequis figurent le capital humain qui met l'accent sur le renforcement et la formation professionnelle pour rendre opérationnel les compétences requises et impulser la créativité et l'innovation ce volet permettra de répondre à la demande du marché du numérique en outre un des axes stratégiques concerne la promotion de l'industrie numérique innovante et créatrice de valeur par l'amélioration de l'environnement donc du soutien au secteur privé local suite aux derniers événements souvenus au Sénégal le chef de l'état a instruit le gouvernement du Sénégal pour une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes par un changement de paradigme en développant davantage une démarche d'écoute et de proximité dans la formation l'encadrement l'entrepreneuriat l'insertion et l'emploi des jeunes dans cette optique je salue l'organisation de ce concours qui entre dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi de la culture de l'entrepreneuriat au sein des universités il vise à motiver et à accompagner les étudiants à la structuration d'idées de projets innovants et créatifs capables à terme de générer des emplois et de la valeur ajoutée éligible à une incubation dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministère de l'économie et de télécommunication et l'univers de Tchès nous accompagnerons les étudiants primers et professeur Mabaté soyez rassurés que le centre d'incubation de l'univers de Tchès sera accompagné par le ministère de télécommunication et je voudrais en profiter pour partager avec vous toutes les initiatives prises par le chef de l'État pour accompagner les start-up je pense que vous savez vous tous que la loi sur les start-up a été votée l'année dernière et aujourd'hui on est en train de travailler sur les décrets d'application et l'encadrement et l'aménagement d'un environnement incitatif au développement des start-up et sur ce plan-là dans le cadre de la convention avec le ministère vous bénéficierez de toutes les initiatives prises dans ce sens pour accompagner davantage les start-up outre ce concours les étudiants seront mieux préparés pour participer au grand prix du président de la République pour l'innovation numérique qui à sa première édition a récompensé un étudiant entrepreneur de l'école supérieure polytechnique de Dakar à cet effet je voudrais rappeler l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique à travailler davantage avec les universités en général et avec l'université de Tiesse en particulier afin de développer la créativité et les capacités d'étudiants champions du monde du numérique de demain chers lauréats permettons-moi de profiter de cette occasion pour interpeller la jeunesse du Sénégal que vous représente vous êtes la réponse que le numérique ne peut pas et ne doit pas être utilisé comme une arme de destruction de la dignité humaine mais au contraire un moyen privilégié pour bâtir une personnalité économique et sociale à travers un usage responsable je me permets d'évoquer cette question liée à la régulation des réseaux sociaux car le problème des dérives sur les réseaux sociaux devient de plus en plus assuré mais tous ensemble nous pouvons y mettre un terme c'est dans cette logique que j'ai entamé une série de concertations avec les acteurs de l'écosystème afin de trouver ensemble une solution inclusive et participative la régulation des réseaux sociaux s'impose à nous comme vous le savez son excellence monsieur le président de la république a consenti d'énormes efforts pour accompagner l'innovation et la créativité la construction du parc des technologies numériques PTL et le data center de Diamniadio pour ne citer que ces deux est une preuve concrète de son engagement d'ailleurs il est prévu que le data center soit inauguré au courant du mois de mai cette infrastructure de dernière génération va contribuer à l'écolosion de 4600 entreprises mieux elle favorisera la création de plus de 15700 emplois dont 720 directs la première phase du PTL parc des technologies numériques sera également réceptionnée d'ici la fin de l'année en plus de contribuer à la création d'emplois ces infrastructures permettront au Sénégal de bien se positionner dans cette guerre des données qui est devant nous ainsi nous pourrons garder nos propres données par nous-mêmes et pour nous-mêmes et pour nous-mêmes car c'est une question de souveraineté pour cette souveraineté nous devons également travailler à réduire le coût du point SEL et aujourd'hui je pense que nous avons des acquis avec une réduction de 50% donc du coût du point SN nous vous invitons à vous approprier dans vos créations dans vos innovations car c'est votre drapeau le point SN est le drapeau du Sénégal et vous devez contribuer à aller ici très haut sur le toit mondial madame et messieurs je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement madame le recteur et toute son équipe pour cette belle cérémonie et réitérer l'engagement du gouvernement à vos côtés pour l'insertion des jeunes diplômés notamment dans le domaine de l'emploi je félicite les lauréats et je souhaite que la prochaine édition du Grand Prix du Chef de l'État pour l'innovation numérique soit l'occasion pour l'ensemble des universités du pays de s'investir davantage dans l'innovation et la créativité avec l'écolosion de champions dans le monde du numérique au grand bonheur du peuple sénégalais grand grâce à Dieu qui nous a réunis à l'autoriole le 28 février 2020 pour la cérémonie de lancement du prix de l'innovation et qui nous permet de nous retrouver ici aujourd'hui pour la réunie des réconforts entre ces deux cérémonies celle du 28 février et celle de ce matin le monde a changé le monde n'est plus le même la pandémie a profondément bouleversé dans tous les pays du monde tous les secteurs de la vie sociale économique culturelle et politique la pandémie a montré aux universités qu'elles doivent encore plus se mettre au service de la société nos enseignants étaient au fond nos étudiants aussi et ils y sont aussi décennement à rappeler les inventions de nos étudiants de nos chercheurs les universités du Sénégal ont toutes participé à la lutte contre la pandémie derrière les plaques aux côtés des populations la pandémie a également mis en évidence la nécessité pour les universités d'enseigner autrement d'accorder autrement et d'émaner autrement et il est clairement décalé que ce changement de paradigme ces innovations pédagogiques ne sont possibles que si nous plaçons le numérique au cœur de nos systèmes d'enseignement et de l'université désormais M. le ministre innovation vive avec numérique vous mesurez bien d'ordre mesdames messieurs honorables vos invités pour l'honneur qui est fait à l'université de Valère-Cham de Djet qui reçoit ce matin à travers le professeur Salli Tchèque le ministre de l'enseignement supérieure de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'économie du réunion et de la télécommunication je voudrais saisir l'opportunité qui m'est ainsi offerte de remercier M. le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour l'accompagnement qui a permis aux universités de s'acheminer vers les innovations pédagogiques grâce auxquelles la continuité pédagogique a pu être assurée malgré la pandémie je voudrais également M. le ministre de l'économie numérique et des télécommunications vous remercier au nom de toute la communauté universitaire de Thiers et en mon nom propre pour l'internet pour l'attention pour le soutien multifort qui a été rappelé que depuis tout jour vous accordez à l'université évaluée à l'innovation de Thiers la convention que nous venons de signer illustre amplement je voudrais donc vous remercier d'avoir accepté le parlement d'accès à l'université de Thiers je vous remercie d'associer à ces remerciements M. le gouverneur de la région de Thiers M. le préfet M. le maire toutes les autorités civiles militaires et religieuses de la ville de Thiers qui fidèles à la volonté de son excellence de président de la République de faire de l'enseignement supérieur un véritable devis de développement pour notre pays apporte chaque jour leur contribution à la bondage de notre université je voudrais rémitérer mes remerciements à la BHA dont le directeur général de manière tout à fait fondamentale lorsque je lui ai parlé de la mise en place de ce qui a accepté d'être le parent de cette première édition de l'innovation que je crois conviendra que le prix de l'innovation pour sa première édition à lui comme parrain la vente de la boulade du CEDA je voudrais réitérer mes remerciements à lui au moment votre présence excellente à nos côtés confort tous les lettres que vous portez à nos cédés je voudrais remercier l'Académie nationale des sciences et techniques du CEDA en acceptant de présider le jury de ce pays vous lui avez donné toute sa prévision de ce pays à nos côtés à nos côtés pour la vie à nos côtés à nos côtés de ce pays Sous-titrage ST' 501